Bonjour Edwin, vous vous montez comme fin de saison, même s'il n'y a plus d'enjeu au classement. Comment vit le groupe selon le concif dans cette période où Mathieu Chabert a annoncé qu'il y a des clubs ? Ça a été un peu difficile dans le sens où c'est sûr qu'on aurait aimé qu'il reste pour qu'il y ait une continuité au club pour la saison prochaine. Sachant qu'on avait, je pense, entamé une belle dynamique. Après voilà, on arrive quand même à faire la part des choses, on a quand même bien bossé et voilà, on a vraiment envie de bien finir à domicile demain. Ça vous a surpris quand même ? Comment ? Ça vous a surpris quand même ? On ne s'y attendait pas vraiment. Après voilà, c'est sa décision qui est compréhensible. On va dire que les entraîneurs, c'est un peu comme les joueurs, voilà, on a tous des objectifs individuels. Donc voilà, ça se comprend et on l'a accepté. Vis-à-vis de son parcours, vous comprenez ça, sa décision ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que dans le football, je pense que le but pour tout le monde, c'est d'aller le plus haut possible. Donc voilà, lui, il a envie d'aller en Ligue 2 la saison prochaine. J'espère qu'il y arrivera. À titre personnel, vous en êtes où, vous, dans votre contrat au Mans FC ? Vous parliez effectivement d'objectifs dans votre carrière. Est-ce que vous serez au Mans l'année prochaine ? C'est peut-être trop tôt pour le dire ? Oui, c'est un peu trop tôt. Après, je suis encore sous contrat. Voilà, on a eu une discussion avec le président. Sans vous mentir, voilà, il y a eu des sollicitations depuis mes deux saisons au Mans. À l'étage supérieur peut-être ? Il y a eu des sollicitations et puis voilà, on en a parlé et on en reparlera encore après le dernier match. Quand le coach est arrivé, vous étiez probablement regardé plus tôt en bas, plus tôt qu'en haut. Et finalement, il a dit que ça s'est joué à pas grand-chose. Et dans le groupe, tout le monde était persuadé qu'il y avait quelque chose à faire. Vous pouvez le confirmer, mais il y a un moment où vraiment vous y avez cru ? Ah oui, on y a vraiment cru. Voilà, il a ramené beaucoup de dynamisme, beaucoup de peps. Et c'est vrai que dès qu'on a commencé à enchaîner le match, voilà, on a repris confiance, ça nous a fait du bien. Et oui, c'est sûr que jusqu'à la fin, on y a cru. Sans vous mentir, moi le premier, je pensais qu'on allait le faire. Ce groupe a prouvé qu'il avait les capacités, même qu'il avait du talent, dans la perspective de la saison prochaine. Dès qu'il y a une ossature qui reste, et pas comme les années dernières, au moment où on commence, ça serait bénéfique ? Oui, c'est sûr. Après, il y a les joueurs, mais bon, il y avait aussi le coach. C'est pour ça que c'est dommage qu'ils partent. Mais dans la continuité de choses, oui, bien sûr, il faut qu'il y ait déjà un nouveau coach. Je ne sais pas s'il va venir entouré, mais voilà, qui est derrière, après, des fondations, une bonne base, pour aussi derrière bien bosser, aussi avec des joueurs qui se connaissent, on va dire, depuis un moment, ça serait l'idéal pour pouvoir enclencher, on va dire, une meilleure dynamique la saison prochaine. Qu'est-ce qui a manqué au moins si vous disiez, vous y pensiez, vous alliez le faire ? Clairement, on va dire, c'est un peu les matchs à domicile. À domicile, parce que bon, à l'extra, on est premier du classement. Après, il faut aussi relativiser. Je pense que aussi la première partie de saison a été compliquée. Je pense qu'à certains moments, on maîtrisait les matchs, mais on ne marquait pas. On n'arrivait pas forcément à faire des matchs nuls. On pouvait aussi les perdre. Et après, sur la deuxième partie de saison, surtout sur les derniers matchs, ça s'est vu qu'à domicile, voilà, on ne s'est pas transformé d'un coup. La réalité, elle a été là. Et donc, je pense que la saison prochaine, il faudrait être à domicile et à l'extérieur pour pouvoir réussir. C'est dans les têtes ? C'est la confiance ? Qui a joué ? Il n'y a pas des manques de concentration ? Oui, je pense qu'il y a eu la confiance, mais il n'y a pas eu que ça. Après, si vous regardez bien les matchs en première partie de saison, surtout sur le début de saison, après, je pense qu'on a commencé à douter, c'est qu'on se procurait beaucoup, beaucoup d'occasion. Mais on ne marquait pas. Et du coup, forcément, ça vient un peu dans les têtes. On commence à douter, on ne comprend pas forcément pourquoi. Aussi, on a commencé à jouer un peu moins bien, tout simplement. Mais si on voit ce qu'on a fait dans l'ensemble de la saison, dans le contenu, je pense que ça a été mieux sur la fin, mais je pense que ça globalise un peu toute la saison. C'était quoi la recette de Mathieu Chabert pour remettre ce groupe en confiance ? Je pense qu'il a été très bon dans les causeries d'avant-match. Il a beaucoup motivé. Je pense que c'est un de ses points forts. Et voilà, je pense que même ceux qui jouent un peu moins, tout le monde voulait rentrer sur le terrain, était déterminé, voulait gagner le match. Et c'est peut-être ça aussi qu'a fait qu'eux. Après, la première partie de saison, on n'avait pas tous nos attaquants. On avait des suspendus, des blessés. Là, sur la fin de saison, on a eu des prêts, on a eu des retours de suspension, des blessures. C'est-à-dire que tout le monde était opérationnel. Vous avez bien pu le voir sur les derniers matchs. Les rentrants faisaient de la différence. Ce qu'il n'y avait pas forcément en première partie de saison. Et ça nous a beaucoup aidés. C'est un peu de tout. Le coach et aussi les joueurs qui ont fait tout ça. Sur le dernier match de Mathieu Coutard, peut-être, visiblement, il pourrait ne pas être dans le groupe. Est-ce que vous qui jouez dans la même zone du terrain, on va dire, vous auriez aimé faire ce match avec lui cette dernière rencontre ? Oui, bien sûr. Rien que par la personne que c'est, il nous a beaucoup conseillé. Déjà, à moi, parce que je joue au même poste que lui. Mais à l'équipe, sa maturité, son expérience nous a fait du bien. Il nous a beaucoup guidés. C'est vrai que j'aurais aimé pouvoir jouer avec lui sur le dernier match. Et j'ai oublié la question. L'équipe de Marignane, vous pouvez nous en dire un petit peu ? L'équipe qui descend, mais qui ne peut pas venir pour... Ils ne descendent pas forcément. Parce que voilà, tout le monde, je crois, va jouer pour la 13ème place. Parce qu'il y aura sûrement un repêchage. Mais voilà, je pense qu'ils vont venir ici pour gagner tout simplement, pour continuer à y croire. Voilà, ils ne sont pas forcément morts. Donc oui, ça va être un match très à prendre vraiment au sérieux. Et sur la dernière petite saison, il y a quand même eu un sursaut. Ils étaient très loin. Bien sûr. Je pense que c'est comme ça, on va dire, entre guillemets, sur toutes les petites équipes au début dans le championnat. Il faut apprendre un peu le championnat, connaître un peu les équipes. Après au fur et à mesure, dès qu'on commence à avoir cette expérience, au fur et à mesure, on gagne des matchs. On n'a pas écran à la légère demain ? Non, du tout. Il y a une vraie volonté de finir sur une bonne note à domicile ? Oui, vraiment. Parce que c'est sûr que ça n'a pas été évident, sachant que je pense qu'on a tout ici pour réussir. La saison dernière, c'était le contraire. On était mieux à domicile et moins bon à l'extérieur. Donc c'est sûr que par rapport à ce qui s'est passé cette saison, on a à cœur de bien finir à domicile. Vous allez dire au revoir à Mathieu Chabert ? Vous allez en garder quels souvenirs ? Parce qu'il y a le professionnel, il y a le sportif, mais il y a l'humain, forcément. Oui, l'humain. Après, moi aussi personnellement, mais tout le monde ne l'a pas connu assez longtemps pour vraiment bien le connaître. Mais déjà, de tout ce qu'il nous a montré, on se sent vraiment quelqu'un d'attachant. Humainement, sportivement, vous avez bien pu le voir, ça s'est super bien passé au niveau des résultats. Donc forcément, on venait à l'entraînement, on était content de se voir, il y avait plus la banane. Donc on va dire que ce ne sera que du positif. Il va manquer un peu ? Oui, bien sûr. Après, c'est le foot. Le club a progressé pendant une dizaine de semaines. Il a passé un cap. Il peut avoir passé un cap avec lui ? Oui, possible. Je viens quand même à dire un mot aussi pour l'ancien coach. Je pense que les deux ont fait le boulot qui a fait qu'on a bien terminé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui va venir vous voir vos derniers matchs ? Je sais qu'ils sont déjà un peu nombreux. Donc voilà, ça fait plaisir. On espère qu'ils vont nous pousser tout simplement pour gagner ce match. Ils sont venus, mais c'est sûr qu'à un moment, ils y étaient un peu moins. Mais c'est le football, c'est vrai qu'on peut les comprendre. On espère tout le temps que son équipe va gagner, va emballer le match, va marquer beaucoup de bits. C'est difficile, mais voilà, on les comprend. Mais c'est sûr que sur une saison entière, c'est très important. C'est bon ? Merci. Merci. Merci.